Le ministère de l'Agriculture et du Développement Durable a annoncé la mise en place de points de vente directe pour les produits agricoles de large consommation ce mois de Ramadan. La filiale Sonalgas, transport électricité du groupe Public Sonalgas, a mis en service un nombre important d'ouvrages électriques pour une valeur globale de 24 milliards de dinars durant les quatre derniers mois. Aghelma, une plateforme première du genre dédiée à l'emballage et le conditionnement des produits agricoles a été créée par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations. Après la visite du haut diplomate américain Anthony Blinken au Sahel, c'est maintenant le tour de la vice-présidente Kamala Harris. Que vient faire Washington en Afrique ? Éléments de réponse dans ce journal. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Durable a annoncé la mise en place de points de vente directs pour les produits agricoles de large consommation suite à la flambée des prix des produits alimentaires tels que les viandes blanches et rouges et ce, au niveau des établissements et des offices relevant du secteur à travers le territoire national afin de permettre aux consommateurs l'achat de ces produits à des prix abordables. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Moore, a été reçue par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mortar Dédouche. Les voies de renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines du tourisme et de l'artisanat ont été évoquées. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Dédouche a affiché la disponibilité de son secteur à œuvrer ensemble pour la concrétisation du plan d'action à travers le lancement d'activités visant la promotion de l'investissement hôtelier, notamment dans le domaine du tourisme balnéaire, thermal et saharien, tout en drainant les chaînes hôtelières américaines. De son côté, l'ambassadrice américaine s'est dite prête à renforcer les efforts pour promouvoir les relations de coopération bilatérale dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Le groupe public Sonalgas a annoncé que sa filiale Sonalgas Transport Electricité a mis en service un nombre important d'ouvrages électriques pour une valeur globale de 24 milliards de dinars durant les quatre derniers mois. Plusieurs projets ont été ainsi réalisés, en l'occurrence des postes de raccordement au réseau électrique, de transformateurs et des stations mobiles, et ce à travers l'augmentation de la capacité complexe de 1500 mégavoltes ampères dans le but de garantir la sécurité du système électrique, assurer une alimentation régulière des wilayas concernées en électricité, améliorer la qualité du service public et encourager le développement économique au niveau local. La directrice générale du groupe français NJ, Catherine McGregor, a été reçue par le président directeur général du groupe Sonatrach, Tufir Hakkar, ou l'État. Des relations établies entre les deux sociétés ainsi que les opportunités de les renforcer ont été évoquées. Les deux parties ont examiné l'état des relations établies entre le groupe Sonatrach et NJ et discuté des contrats bilatéraux conclus, ainsi que des opportunités de renforcement de ces relations à l'avenir. Les deux parties ont échangé les vues sur l'évolution des marchés gaziers et énergétiques en général et les défis auxquels fait face aujourd'hui la communauté mondiale de l'énergie. Après la visite du haut diplomate américain Anthony Blinken au Sahel, c'est maintenant la vice-présidente Kamala Harris qui fait les yeux doux à l'Afrique que vient faire Washington dans le continent. Élément de réponse avec Raleigh Belhuchet. En tournée officielle dans le continent, Kamala Harris veut faire la promotion de son pays, les États-Unis. Un jeu qui a commencé lors du dernier sommet Afrique-États-Unis tenu en décembre dernier à Washington et dans lequel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat économique avec les pays africains. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de l'Afrique. Je suis très enthousiaste quant à l'impact de l'avenir de l'Afrique sur le reste du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Lorsque je regarde ce qui se passe sur ce continent et le fait que l'âge médian est de 19 ans, je me demande ce que cela nous dit sur la croissance des opportunités, de l'innovation et des possibilités. Tout porte à croire que l'oncle Sam cherche à tout prix à contrer la présence de la Russie et de la Chine en Afrique. Une présence qui, faut-il le dire, ne cesse de s'accroître. Au programme de son déplacement en Afrique, Kamala Harris a déjà visité le Ghana, a promis aussi à ce pays des investissements, est en visite en Tanzanie et puis Kamala Harris se rendra en Zambie. La vulgarisation des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et la mise en place du budget programme au titre de l'année 2023 ont été au centre de journée d'études ouvertes hier à Alger en présence du ministre des Finances, Lazis Faïd, destiné aux responsables des programmes et ceux de la fonction financière, des ministères et des institutions publiques. Cette rencontre de deux jours permet d'expliquer les concepts, processus et méthodes liées à la préparation et à l'exécution budgétaire conformément au nouveau cadre budgétaire prévu par la loi organique numéro 18 et 15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances. Toujours au chapitre finances et dans le même contexte, le ministre du secteur Lazis Faïd a procédé à l'installation du Haut comité d'évaluation et d'alerte des risques budgétaires. Une instance chargée notamment d'identifier les risques budgétaires potentiels susceptibles d'affecter les finances publiques, d'évaluer leurs probabilités de survenance ainsi que d'apprécier les dispositifs existants visant à maîtriser ces risques. Ce comité se charge aussi de la mise en place d'une plateforme d'échange de données avec les institutions de l'administration publique et d'une démarche de suivi de l'évolution ou de l'évolution des indicateurs de gestion des risques budgétaires. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a tenu une réunion de travail avec une délégation de l'Union nationale des entrepreneurs publics conduite par Cherfuddin Amara, président de l'Union, au cours de laquelle les modalités pratiquent pour bénéficier des avantages de la nouvelle loi sur l'investissement et les moyens d'aplanir les obstacles devant les investisseurs ont été évoqués. Lors de cette rencontre, les efforts déployés pour faciliter les procédures au profit des investisseurs ont été soulignés, ainsi que les avantages prévus par la nouvelle loi sur les investissements et le rôle du guichet unique. L'accent a également été mis sur la nécessité de former les représentants des administrations publiques concernées par l'investissement pour contribuer à faciliter les procédures. Les services de douane du port d'Alger ont procédé à la saisie d'une quantité importante de produits alimentaires destinés à l'exportation pour fausses déclarations dans la désignation et la quantité des marchandises. Les saisies en question concernent 1235 colis de pâtes alimentaires, 400 colis de tomates en conserve, 383 colis de biscuits, 106 colis de poudre de jus, 160 colis et 189 kg de flan, 188 colis de gâteaux, 126 000 paquets de feuilles de briques, 840 titres d'huile d'olive, 529,5 kg de beurre, 133,2 kg de farine de riz, 80 colis de chocolat en poudre et 10 boîtes de moules à gâteaux. Place au régional, à Aghelma, une plateforme première du genre dédiée à l'emballage et le conditionnement des produits agricoles et répondant aux normes internationales a été créée par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations Taïeb Zitouni. Cette plateforme a été annoncée lors de l'inauguration du nouveau marché à Aïn Ben Bayda, Jamel Muntoury. Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, M. Taïeb Zitouni, met le cap sur l'exportation en décidant de créer une plateforme première du genre dédiée à l'emballage et le conditionnement des produits agricoles et répondant aux normes internationales. Cette plateforme a été annoncée par le ministre lors de l'inauguration du nouveau marché régional des fruits et légumes situé à Aïn Ben Bayda, dans la villaya de Gelma. Le ministre devait souligner que la création de cette plateforme, qui, au demeurant, sera gérée par la société de réalisation Magros, a nécessité un énorme financement, au même titre que la modernisation des marchés, afin de permettre une meilleure prise en charge qui conduirait à une augmentation du volume des exportations. Le ministre a toutefois mis en évidence la volonté de son département à généraliser ces plateformes aux six marchés régionaux similaires situés à Citif, Aïn Defla, Djelfa, Ouérgla, Mascara et Mila. La gestion de ces marchés exige, devait-il le préciser, l'établissement d'un fichier national des producteurs agricoles, selon leur villaya. Le ministre devait également mettre en évidence la nécessité de coordination de cette plateforme avec le réseau d'exportateurs qui dispose de registres import-export. Il s'y est de souligner enfin que le marché est implanté sur 15 hectares et doté d'une capacité de 480 000 tonnes en, et peut accueillir 5 500 opérateurs. A Boumerdes, le projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Cabinnet-Est a été lancé avec le coulage du premier mètre cube de béton en présence du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Aqab, de responsable d'entreprises, de réalisations et des autorités locales. Ce projet est en réalisation sur une superficie de 16 hectares, non loin de la SDEM, de la même commune, entrée en exploitation en 2011. Une fois opérationnelle, sa capacité de production sera de près de 300 000 mètres cubes d'eau par jour destinée à l'amélioration des capacités d'alimentation en eau potable des habitants de Boumerdes et d'Alger. Le gouvernement allemand doit adopter un projet de loi pour assouplir les règles d'immigration pour les travailleurs qualifiés afin de compenser un manque de main-d'oeuvre de plus ou de plus en plus inquiétant. Katia Maameli. Et un manque de main-d'oeuvre de plus en plus inquiétant, l'Allemagne souhaite assouplir les règles d'immigration pour les travailleurs qualifiés en facilitant l'obtention de visas et de permis de travail pour les ressortissants de pays hors Union européenne. Ainsi, il ne serait bientôt plus nécessaire de présenter un contrat de travail pour s'installer dans le pays. Celui-ci devant être remplacé par un système de points destiné à mesurer le potentiel d'intégration des candidats. A l'heure où 2 millions de postes sont vacants en Allemagne, l'objectif est d'attirer davantage de salariés car à cause du vieillissement de la population, le marché du travail de la première puissance économique européenne est en voie de perdre 7 millions de personnes d'ici à 2035 si le gouvernement n'entreprend pas d'action. Selon une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail, 44% des entreprises allemandes, tous secteurs confondus, disent avoir été touchées par des pénuries de main-d'oeuvre en janvier. Face à cette situation critique, le chancelier allemand Olaf Scholz a encouragé les salariés à ne pas prendre de retraite anticipée, soulignant que le recours à la seule population allemande ne sera néanmoins pas suffisant à combler le déficit. Les industriels tentent donc de répondre eux-mêmes aux défis des pénuries, en commençant par proposer leur propre formation aux étrangers. Cette édition est arrivée à son terme, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux de l'Irti Sadiel. Merci d'avoir suivi, très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !